C'est avec plaisir que je vous adresse aujourd'hui le mot de bienvenue à l'occasion de la conférence organisée par le Let's Boy at Flüchtlings Road sur le devenir de l'enfant migrant non accompagné au Luxembourg. J'aimerais d'abord vous féliciter d'avoir pris l'initiative de parler de ce sujet à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés, journée que nous allons commémorer dans quelques jours le 20 juin. La question des mineurs non accompagnés me tient particulièrement à cœur. Quels que soient les motifs de migration d'un enfant, sa situation ou son statut, ils sont tous avant tout des enfants et ont des droits en tant que tels. Nous avons un devoir de les respecter, non seulement au titre du droit international relatif aux droits de l'homme et du droit d'asile de l'Union Européenne, mais avant tout en tant qu'êtres humains. Il s'agit d'un sujet où le Luxembourg prend ses responsabilités au niveau européen. Comme vous le savez, la thématique a été au cœur de l'actualité depuis octobre 2019, lorsque le gouvernement grec a sollicité les États membres de l'Union Européenne à relocaliser les mineurs non accompagnés vivant dans des camps surpeuplés sur les îles grecques. Très tôt, déjà avant la fin de 2019, je me suis publiquement engagé en faveur d'une solution européenne à la question de ces mineurs non accompagnés, en réponse à l'appel de solidarité exprimé par la Grèce. La pandémie du Covid n'a pas calmé mon élan, loin de là, de sorte que le Luxembourg a été le premier État membre de l'Union Européenne à accueillir 12 jeunes des îles grecques qui vivaient dans des conditions, vous le savez, indies. Il s'en est suivi une réponse européenne qui a tout de même permis d'améliorer les conditions de vie de plus de 700 jeunes. L'objectif à atteindre et à relocaliser 1 600 mineurs non accompagnés avec la participation d'une douzaine d'États membres. À côté du Luxembourg, de l'Allemagne et la France, c'est la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, la Finlande, l'Irlande, l'Italie, la Lituanie, les Pays-Bas, le Portugal et la Slovénie qui se sont du moins engagés. Ils sont suivis par la Norvège et la Suisse. Plus tard dans l'année 2020, et plus précisément au début du mois de septembre, suite à l'incendie qui s'est produit dans le camp de Moria, à l'Espos, le Luxembourg a poursuivi ses efforts de solidarité européenne en participant à la relocalisation de réfugiés depuis la Grèce, de nouveau pour atténuer la situation précaire dans les camps des réfugiés surpeuplés dans cet État membre de l'Union européenne. Début janvier 2021, le Luxembourg a accueilli 4 mineurs non accompagnés depuis le camp de Moria, de sorte qu'avec l'arrivée de ces jeunes qui s'ajoutent donc aux 16 mineurs non accompagnés déjà arrivés en avril 2020, le Luxembourg a respecté ses engagements pris en 2020 envers la Grèce en transférant un total de 25 personnes dans 16 mineurs non accompagnés. Au total, le Luxembourg s'est déclaré compétent en 2020 pour 117 personnes pour lesquelles la Grèce aurait été responsable. Je reste très fier de l'engagement pris par mon pays à un stade précoce, à voir l'évolution de ces jeunes gens représentatifs pour d'autres jeunes arrivant dans notre pays qui vivent désormais dans le nord du pays avec lesquels je suis régulièrement en contact. Je reste impressionné par leur attitude, leur détermination et leur énergie de bien faire les choses. Je n'ai pas de doute qu'ils rendent notre société plus généreuse, plus diversifiée et en fin de compte plus forte. C'est pourquoi je pense qu'il est important de garder les yeux ouverts et, quoi qu'ils en disent certains, de donner une chance à ceux qui ont le droit de rester dans notre pays. Je vous souhaite plein succès pour vos délibérations qui auront lieu et je suis bien informé en présence d'un certain nombre d'experts nationaux et internationaux. Ne manquez pas de me tenir au courant du résultat de vos échanges intéressants. Je vous remercie.